Ton message sentimental pour ce week-end ? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite te donner comme information ? Alors, on y va. Alors, ce week-end, une personne va venir vers toi pour te proposer une relation secrète, discrète. Cette personne, visiblement, n'est pas forcément dans l'envie pour l'instant de se séparer de la personne avec qui il est. Il n'a pas envie d'exposer le lien que vous avez avec d'autres personnes. Il te propose simplement de se voir de temps en temps. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit pour toi de comprendre que ces comportements-là te desservent. En fait, on te dit clairement par rapport à cette proposition de s'éloigner. Alors, si tu es en accord avec ça, fais le choix. Tu as cette part de libre-arbitre, d'y aller ou pas. Mais là, le conseil que tes guides te donnent, c'est surtout de s'éloigner. Parce que dans cette histoire, tu vas encore ou tu vas t'attacher. Et finalement, on ne va pas te respecter comme il se doit. Donc, c'est simplement à toi de poser les conditions de cette relation. D'autant plus qu'on me parle qu'il y a quand même une certaine forme de distance entre vous, distance géographique. Donc, ça serait quelque chose où vous pourriez vous voir que très sporadiquement. Et finalement, en termes de sentiment d'épanouissement personnel, tu n'y gagnerais pas grand-chose. Parce que tout simplement, l'univers t'amène aujourd'hui en te disant qu'il y a autre chose qui est prévue pour toi. Une autre rencontre qu'il ne faut pas rater. Alors, bien sûr, les grandes lignes, les grandes rencontres sont écrites dans nos vies. Les personnes que l'on doit rencontrer, lesquelles on doit se séparer par des contrats d'âmes, etc. sont présentes en toi. Mais on te parle clairement de rencontres par synchronicité, tu vois, avec quelqu'un avec qui tu vas vibrer énormément. On te parle notamment de la synchronicité. Alors, certains diront que c'est le destin. D'autres diront qu'il n'y a pas de hasard. Mais clairement, c'est la rencontre qui doit aujourd'hui te chambouler. On te parle en tout cas d'une vraime sœur spirituelle, quelqu'un avec qui tu vas te sentir complètement en phase. Elle va provoquer chez toi de profonds bouleversements. Et en fait, on te crée, ça va créer une rupture, clairement, avec tes anciennes habitudes. Cet homme ou cette femme, alors on parle de quelqu'un peut-être de plutôt brun, d'ailleurs, plutôt les cheveux foncés, va réveiller chez toi de profonds sentiments. En tout cas, quelque chose que tu n'as pas jusqu'alors rencontré. Donc, ça va mettre en lumière certaines choses. Alors, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on parle souvent des relations de parcours sacré. Et il va te, en tout cas, il va t'aider à te transcender, à changer ta façon de voir tes relations, à beaucoup plus te respecter. Pour le coup, si tu es dans le choix d'aller avec cette relation plutôt discrète, tu vas vite terminer ce schéma, parce que cette personne va réveiller en toi quelque chose de plus fort, de plus concret. Et on te parle clairement dans le cadre de cette relation de concrétisation de projet, d'envie d'avancer, de sortie, de nouvelles façons de voir la vie. Et on te dit clairement, dans cette vie, tu vas quitter ta routine dans laquelle tu étais installé par confort. Alors, le confort a quelque chose de rassurant, surtout quand on ne veut pas exposer ses sentiments. Mais ce que l'on te dit aujourd'hui, c'est qu'il va réveiller en toi quelque chose qui émerge. Tu vas revenir à ce petit enfant qui était plein de lumière, qui était facilement sociable, qui se laissait aller dans ses relations, qui faisait preuve de spontanéité, spontané aujourd'hui, qui t'a quitté, parce que tu as trop souffert dans le cadre de tes relations, qu'elles soient d'ailleurs, toutes tes relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, etc. Prends ce petit message, écoute-le, si ça vibre avec toi, n'hésite pas à nous faire un petit retour, n'hésite pas à t'abonner.